salut à tous bienvenue sur ma chaîne parlant voiture aujourd'hui on se retrouve au coton à l'espace bornien ils font volvo et suzuki mais on des voitures aussi l'occasion mais son concessionnaire concessionnaire volvo et suzuki donc on est venu ici pour essayer la nouvelle swift suzuki swift 2017 ou à l'espace bornien pour essayer leur voiture je les remercie beaucoup parce que c'est grâce à eux aussi que je peux essayer la nouvelle suite donc je les remercie beaucoup avec la nouvelle swift elle est dans sa quatrième génération avec un recilage complet avec une calandre hexagonale et des feux très étiré que ce soit à l'avant vraiment très étiré sur les sur les ailes ou que ce soit sur les foires hier que je vous montrerai tout à l'heure déjà les autres versions de suzuki swift m'avait beaucoup attiré marcelan elle est vraiment de toute beauté avec les feux étirés comme ça et la calandre ça lui donne un air musclé et jeunes c'est vrai que c'est une voiture qui fait très fait tous les âges autant pour les jeunes que pour les personnes un peu plus âgées dans mon genre on va dire on va pas partir sur des âges parce que sinon ça mais voilà elle est d'une longueur de 3 m 84 et un appartement qui a été longé de 20 cm elle est avec sa nouvelle plateforme eratec et elle ne pèse plus que 840 kg sur la balance là les montées avec des jantes de 16 pouces en bitons comme ça des polis qui sont vraiment très très jolie je vais vous laisser un peu découvrir cette voiture de long en large c'est vrai qu'elle est vraiment magnifique donc les feu arrière comme on disait tout à l'heure qu'ils sont étirés sur les ailes c'est une donne ça lui donne un look c'est vrai que c'est une donne un look bien à elle tant qu'on est là on va passer directement au coffre donc un coffre de 256 litres et si vous baissez les sièges les sièges sont baissables en deux tiers un tiers et ben on passe à la capacité de 947 litres c'est vrai que c'est un bon coffre par rapport à d'autres voitures il ya quoi mettre mettre des affaires dans le coffre c'est vrai que c'est un très très bon coffre dans la gamme moi j'en ai essayé un paquet c'est vrai que dans la gamme des petites voitures comme ça les petites citadines et ben c'est un très très beau coffre allez on continue tour le propriétaire oui vous pouvez voir hybride s hvc je vous en parlerai tout à l'heure de l'hybride s hvc c'est vrai qu'elle est vraiment de toute beauté donc avec les poignées elle est en cinq portes avec les poignées qui sont intégrés directement au niveau de la vitre arrière pour ouvrir les portes arrière on passe à l'arrière du véhicule donc les vitres électriques et de la place à l'arrière c'est vrai que là il ya beaucoup beaucoup de place à l'arrière c'est vrai que là dessus ils ont fait un effort c'est d'avoir une voiture cinq places qui tiennent vraiment avec cinq personnes c'est vrai que trois personnes arrière tiendront tranquillement même pour les plus grands il ya de la place aux jambes il ya de la place à la garde autour c'est vrai que là dessus ils ont fait un effort même la poignée pour ouvrir la porte arrière est très très bien intégré sur cette voiture on passe à l'avant ouverture et fermeture sans clé je vous laisse à découvrir un tout petit peu et après on passera à l'intérieur pour découvrir l'intérieur du véhicule allez les amis on passe à l'intérieur pour découvrir ce véhicule qui est vraiment de toute beauté parce que je vous dis que l'intérieur est très très joli aussi donc on se retrouve sur les portes avec le réglage des rétros la condamnation des vitres la condamnation des portes et les vitres électriques avant et arrière alors à l'intérieur les amis ben c'est que les équipements ne manquent pas on se retrouve avec un écran tactile de 7 pouces j'ai peut-être allumé le véhicule comme ça on va pouvoir le découvrir et je vais baisser la musique parce que pour youtube il n'y a pas besoin de la musique donc un écran tactile de 7 pouces avec la navigation en 3d la reconnaissance vocale la connexion bluetooth avec apple car android auto et mirror link est facile de connecter votre smartphone en dessous on se retrouve avec la climatisation automatique ici vous avez une prise usb et une prise 12 volts ici vous avez la boîte 5 vitesses donc vous pouvez soit la retrouver cette voiture vous pouvez choisir entre la boîte 5 5 vitesses ou bien la boîte auto à 6 rapports la boîte à gants une grande boîte à gants c'est vrai que les rangements et ça manque pas il y en a des portières il y en a un peu partout des rangements c'est vrai que pour une petite citadine il y a des rangements de partout donc le bouton le bouton start je vais y arriver volant avec toutes les commandes au volant que ce soit la musique le limitateur de vitesse il y a toutes les informations au volant avec le méplan qui est en dessous là qu'on peut voir voilà sur le volant les compteurs comme ça qui font très sportif avec un écran entre les deux compteurs vous avez un écran de rappel où il y a les kilométrages la montre quand les portes sont ouvertes quand le véhicule est à l'arrêt mais c'est vrai qu'elle est très 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 bien fini même même là les qualités la qualité des matériaux ont été bien choisi c'est vrai qu'elle est très très bien fini cette voiture et là on se retrouve avec les boutons de franchissement de ligne non c'est vrai que c'est une très 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 jolie voiture franchement suzuki et ben sur la suite ils l'ont bien 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 restylé pour moi c'est vraiment une très très jolie voiture très très bien restylé peut-être voilà le grand gps en 3d si vous enclenchez la marche arrière vous avez une jolie caméra au recul c'est vrai que sur l'écran là en 7 pouces comme ça ça fait vous savez où vous allez vous garer comme ça au moins il n'y a pas de problème donc voilà la musique toutes les radios pour appeler et là il n'y a pas de téléphone connecté et pas de sport faut de connecter mais pour appeler les amis on est parti essayer cette petite swift et je vais vous donner mon avis en même temps pendant qu'on roule un peu je vais vous donner mon avis vous pourrez retrouver la petite swift avec deux motorisations un trois cylindres booster jet 211 chevaux c'est le modèle que j'essaye aujourd'hui et à newton couple 270 ça c'est le modèle que j'essaye aujourd'hui de son chevaux et vous avez aussi un quatre cylindres un litre deux dual jet de ce 90 chevaux les amis je l'ai déjà essayé mais ça c'est pour la vidéo c'est vrai qu'elle tourne très 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 bien position de conduite superbe confort de conduite vraiment superbe aussi on est bien on est confortablement assis dedans le moteur ce moteur de 100 chevaux il tourne très 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 bien je vous faire bien pendant qu'on roule je vais vous parler de l'hybride l'hybride sh vc alors ça récupère l'énergie quand vous freinez vous désaccélérez ça récupère l'énergie dans une batterie dans une batterie je vais y arriver lithium-ion et après cette énergie elle vous est redonnée quand vous roulez elle vous est redonnée au moment et ben des démarrages et au moment des accélérations comme ça vous avez un couple un peu plus important avec grâce à cette hybride c'est pas un hybride comme vous pouvez retrouver sur d'autres voitures c'est bien l'hybride suzuki c'est leur propre hybride voilà ils ont fait ce système là qui marche très très bien parce qu'en plus de ça ça vous fait gagner aussi en consommation donc il n'y a rien à redire là dessus c'est vrai que elle marche super bien c'est vrai que même quand vous compuisez elle est agile elle a une super tenue de route voilà franchement je me suis éclaté avec ce véhicule dans cette voiture on va retrouver l'alerte de franchissement de ligne la gestion des phares auto le freinage actif d'urgence c'est vraiment une voiture qui est super super équipé avec le régulateur limiteur de vitesse c'est une voiture vraiment très très bien fini et super équipé 1 moi franchement je m'éclate avec cette petite voiture c'est une voiture qui marche super 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 bien que ça soit eh ben en ville que ça soit sur les nationales sur les voies rapides autoroutes c'est une voiture eh ben elle a du répondant vous l'accélérez eh ben voilà vous pouvez accélérer il n'y a pas de problème hop on va prendre un petit morceau de deux voies rapides voilà vous l'accélérez c'est un moteur qui est poussif quand même il n'y a rien à redire là dessus voilà je suis à 110 et vous êtes j'ai pas pu et comme comme à saint bray et le moteur voilà en plus la sonorisation on est dans un véhicule qui est super bien à sonoriser 1 le moteur tourne bien on est bien on est confortablement installé c'est super bien à sonoriser et puis moi j'adore ce petit look là je vous montrerai tout à l'heure il ya liseré rouge à l'intérieur du cadran ça fait vraiment l'air très 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 sportif voilà il vient de m'avertir que j'étais j'étais passé sur la voie que j'avais sorti un peu de ma voie je vais vous le refaire je sais pas si on va le voir la caméra voilà il m'averti que je suis en train de partir un peu trop à droite mais c'est vrai que c'est une voiture qui tourne le très très bien moi j'ai rien à redire sur ce véhicule confortable c'est vrai que elle est confortable elle marche super bien comme je vous dis dans toutes les vidéos et je redis encore une fois la meilleure façon de vous faire votre avis sur un véhicule c'est de venir en concession de venir l'essayer en concession il n'y a que vous qui vous fait vous faire votre avis sur un véhicule donc venu en concession là moi je remercie beaucoup c'est l'espace bornien ils sont au coteau donc c'est un concessionnaire qui vend les voitures volvo et suzuki donc voilà moi je les remercie beaucoup parce qu'ils m'ont prêté ce suzuki swift pour faire l'essai le seul problème en petit pour les petits youtubeurs le nerf de la guerre c'est les concessionnaires parce que les grandes marques ils vous prêtent pas des voitures donc ils vous prêtent pas des voitures à essayer c'est même pas même pas en rêve donc nous on est obligé de courir derrière les concessionnaires pour demander aux marques de nous prêter telle voiture telle voiture il ya des marques ben moi j'ai eu le cas j'ai demandé même à volswagens france et à scoda france qui m'ont refusé directement les essais pour leur voiture voilà donc ce qui est dommage après c'est le choix de chaque marque mais moi je remercie beaucoup les concessions qui aident aussi les petits youtube heures à essayer des voitures de pouvoir alors c'est vrai que je leur fais de la pub mais c'est en contrepartie voilà ils nous prêtent une voiture c'est normal que je leur fasse un peu de pub aussi de citer le garage il y en a beaucoup qui me demandaient pourquoi j'étais les garages des concessions c'est à cause de ça c'est parce que c'est pas les grandes marques qui nous prêtent leur voiture même s'il ya des marques et ben qui joue le jeu il y en a qui joue pas le jeu du tout donc voilà et on est obligé de courir dans les concessions de rappeler et là moi je remercie beaucoup l'espace bornia venez leur rendre visite venez essayer la suzuki mais essayer leur modèle aussi volvo parce qu'ils ont des très beaux modèles aussi volvo que j'aimerais bien vous faire des essais là dessus je verrai avec avec eux si c'est possible mais venez essayer les voitures cd c'est une très bonne concession j'ai été super bien super bien accueilli voilà il faut dire ce qui est ce qu'il faut dire voilà et puis les voitures suzuki ben moi je suis très content de la swift ils ont d'autres marques d'autres modèles en concession je vous mettrai à la fin il me prévient que la voiture il ya des travaux on est super comme confortablement assis dans les sièges c'est vrai qu'en position de conduite une bonne position de conduite rien à redire et je vous dis elle tourne super bien vous l'accélérez eh bien il ya du répondant dessous le moteur le moteur il est bien bien calibré il est vraiment bien fait 1 je vais vous laisser avec l'essai de cette suite sur les dernières images abonnez-vous à la chaîne si vous voulez vous abonner partager la vidéo mettez un pouce bleu ce serait super sympa et je vous remercie à bientôt